Il est temps pour nous d'écouter gronder la colère du peuple français par la voix du procureur général de la République des proches françaises. Brigadier, je vous en prie, merci. Française, français, belge, belge, bourreau, bourrotte, mon président, mon chien, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le ténor du fadeau. Ne me torture pas, sans quoi je serais très méchant. Je ne le ferai pas. Monsieur la fameur des petits artisans du monde entier, mesdames et messieurs les jurés, j'ai l'impression que je me répète, public chéri, mon amour. Applaudissements. Ainsi, mesdames et messieurs, si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est la torture qui est sur la scellette. Scellette, nom commun féminin, petit siège de bois, petit siège de bois sur lequel on fait asseoir l'accusé. Tout le monde est menacé de torture un jour ou l'autre. Justement, monsieur le président, ça tombe bien, j'ai reçu avant-hier une lettre qui me menace personnellement de sévices odieux. Je ne pense pas m'écarter du sujet en la soumettant au dossier. Non, bon, voilà. Alors, je vous lis cette lettre qui est très courte. Cher Pierre, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre mon blouson de cuir. Toi, tu seras à quatre pattes. Je vais prendre mon chat à neuf queues. Non, excusez-moi. Ça, c'est un... Non, c'est un séminaire que je prépare. Votre correspondance personnelle. Oui, oui, oui. C'est un séminaire que je prépare avec une copine de régiment. C'est une erreur de... Voilà cette lettre. Excusez-moi, monsieur le masque. Monsieur le procureur, voilà. Depuis quelques mois, vous vous moquez sans scrupule des ouvriers et de l'église catholique. Nous avons les moyens de vous faire taire. Si vous récidivez, nous irons jusqu'à vous couper la tête après vous avoir obligé... C'est horrible. ...à écouter en entier le discours de réception de Michel Droix à l'Académie française. Aïe ! Signé le groupe révolutionnaire CGT pour le retour des cendres du maréchal Pétain à Douaumont. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais il y a quand même un postscriptum qui me met un peu sur la voix. Postcriptum, de quoi est-ce qu'on se moque-t-on à la fin ? Hélas, hélas, mesdames et messieurs les jurés, que reste-t-il d'une société qui, le printemps venu, taille indifféremment ses rosiers et ses procureurs ? N'est-ce point là la preuve qu'à l'instar des coups de pied au cul, les vraies valeurs se perdent ? Et j'ai honte pour vous, Français dévoyés, qui collaboraient sournoisement avec l'ennemi héréditaire socialo-communiste, alors même que l'hélice blanc finisse de se faner sur la tombe en friche de Louis XVI, désertée par les siens. Faut le dire. Dans cet enfer laïque et populacier, qui prend encore le temps de pleurer l'ancien régime ? Qui s'émeut tandis que Thibaut d'Orléans moisit dans quelques sombres joles républicaines, au milieu des rats et des roturiers ? Qui s'inquiète de la ménopause de la princesse Grasse, qui s'étiole sur son rocher caillouteux monégasque cerné d'HLM, tandis que sa gracieuse, excellentissime, altesseuse et majestoire sérénité, Régné et le bouffi se ratatine en comptant ses bifetons. Qui se réjouit à l'idée que Charles d'Angleterre va se marier dans quelques jours ? Léon Zitrone. Justement, Léon Zitrone, à part Jour de France, Point de vue image du monde et le bulletin mensuel des aéronefs Marcel Dassault, quel journal, dans ce pays régicide et cégétaux tiercéistes, quel journal accordera la moindre place à cet événement bouleversant de ciruposité princière ? Que constitue le sacrement nuptial d'un futur roi d'Angleterre ? Oui, qui le fera ? Qui le fera sinon pour le dénigrer, comme l'a fait ici même l'autre jour un émigré, chafouin, gorgé d'ingratitude pour le pays qui l'accueille en son sein et qui lui donne la vraie liberté, celle de payer ses impôts chez nous. De nos jours, quand on évoque un prince de sang dans les gazettes, c'est pour souiller son nom en colportant les plus infâmes et les plus minables cactages diffamatoires entendus au-dessus des poubelles, dans les bureaux de poste ou dans les anciennes radios nationales qui sont désormais aux mains des Portugais depuis le 10 mai. Ainsi en fut-il récemment de l'ignoble espionnage téléphonique dont furent victimes le prince Charles et sa future épouse, la princesse juive pied-noir, mademoiselle Ladidi. Mourissette Ladidi, dont furent victimes mademoiselle Ladidi et sa majestueuse majesté, la reine Elisabeth II. Elle en a deux. Les salauds sans scrupules qui ont impunément écouté les conversations téléphoniques royales ne méritent que notre mépris, mesdames et messieurs. Ils ont odieusement trafiqué la vérité. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'écoutais moi aussi. Je me suis tué jusqu'à ce jour, après avoir entendu les irruptations haineuses proférées par ce monsieur rigocentrique l'autre jour. Je veux que la vérité éclate au grand jour. C'est pourquoi je soumets à tous et à toutes le vrai texte vraiment exact de ce dialogue princier d'une grande beauté formelle qui s'établit un jour entre la sauvage Australie, terre des sauvages australiens, et la perfide Zalbion, terre des perfides albinos. Allo, Stralie ? This is the English Queen. I would like to talk to my fiston, Charlie. Do not quit, I will pass. Oh, Charlie, put your little bateau, it is your mother. Damn Ned, I put my little bateau. Allo, mamie, how do your poils ? To bang or not to bang ? Oh, to bang dans l'huile, my son. But tell me, how is Lady Lady Di ? Maurice said she is well, mamie. She is near me, making the pipe. Oh. Oh, Charlie. Oh, Charlie, you naughty boy. I said no smoking in bed. Chez le procureur. Oh, c'est une émission destinée au monolingue. Oh, mamie. C'est Charlie. Oh, mamie, you know, I really love Lady Lady Di. She is an affair in the crack-crack business, I mean. For me, it is better than sodomizing kangaroos. Sodomizing kangaroos. Charlie, where have you sodomized kangaroos ? In the pocket, mamie. Charlie, it is horrible to sodomize kangaroos in their pocket, Charlie. I hope you use the English capots. But, Charlie, Charlie, why don't you content yourself with nicking your fiancé ? Oh, mamie, I am afraid of contracting blenoragia. Or other hot pissous pissous. Oh, Charlie, how can you say that she is a princess, and princesses do not carry hot pissous pissous ? Ha, ha, ha. And my bottom, is it some chicken ? Oh, Charlie. Charlie, my God. Which God, mamie, do you really have a God ? Oh, yes, Charlie, the God saves the queen. God saves our gracious queen. Long life for her. Donc, donc, Sean McBride est coupable. Et je vois mal quoi ajouter encore, mesdames et messieurs les jurés, pour vous convaincre de l'entière responsabilité de l'accusé dans cette pénible affaire dont j'ai complètement oublié de quoi est-ce qu'il s'agit. Sérieusement, monsieur McBride, croyez-vous que c'est bien, en pleine période de crise, de contribuer à mettre au chômage des centaines et des milliers d'artisans bourreaux à travers le monde ? C'est très vilain, monsieur McBride. Et je suis obligé de réclamer votre tête pour faire travailler le mien de bourreau. Et le mien de bourreau, vous ne pourrez pas l'empêcher de faire son office, monsieur McBride. C'est un bourreau officiel. Cela dit, officiel ou pas, les bourreaux sont tous les mêmes. Ou bien ils travaillent au noir, ou bien ils travaillent la nuit. Les bourreaux n'aiment pas la lumière. La lumière, c'est la vie. La preuve, Sean McBride is alive. Applaudissements 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 Applaudissements